... Alors en premier temps, je vais parler un peu de moi, de mon parcours, puisque vous êtes étudiant, je vais un peu raconter aussi par rapport à l'école justement comment je suis arrivée à l'édition. Et ensuite, je serai accompagnée d'Odile Jocelyn, qui est une de mes éditrices. Et donc là, ce sera plus, on va plus parler de rapport entre l'éditeur et le travail avec l'auteur et l'illustratrice. Alors je dis souvent déjà, vous entendez, je dis auteur plutôt qu'illustratrice. On a eu l'introduction sur le mot illustré qui est souvent un peu pas péjoratif, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Pour moi, illustrer, c'est mettre en lumière, c'est quelque chose de brillant et ce n'est pas un côté qui m'intéresse dans l'image. Donc où en étais-je ? Oui, j'ai tendance à dire que je suis auteur en fait. Pour moi, dans ma tête, auteur, c'est aussi auteur d'image. C'est-à-dire que, comme on parlait de l'illustration, que c'est une image qui raconte ou qui a un dessin de quelque chose. Moi, pour moi, j'écris avec le... Je suis auteur-illustratrice, pour être vraiment claire. Mais moi, souvent, je dis je suis auteur. Et pour moi, j'écris aussi bien avec le texte que l'image. Pour moi, j'écris avec l'image. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot auteur et pas illustratrice, dans le sens aussi où j'illustre seulement que l'illustration très rarement. Je travaille toujours ensemble le texte et l'image. Donc moi, j'ai tendance à dire que je suis auteur, mais pour moi, auteur dans ma tête, c'est aussi auteur d'image. Parce que pour moi, l'image est une écriture. Donc pour commencer mon... Est-ce que ça va comme ça si je parle vraiment fort ? Pour commencer mon parcours... Alors, ma petite histoire, c'est que j'ai jamais bien dessiné. Donc j'étais déjà assez bien dans le dessin. Et je suis belge. Donc on n'a pas tout à fait le même parcours qu'en France. Je pense en scolarité. En Belgique, ce qu'ils offraient, c'est l'équivalent de l'académie de musique en académie de dessin le soir. Donc j'ai fait une formation en art plastique à partir de 8 ans jusqu'à mes 18 ans, en cours du soir, en plus de l'école. Donc en fait, je dis ça, moi, ça a été un bagage quand même assez important parce que j'ai fait mes armes, ce que j'appelle mon vocabulaire. J'ai essayé énormément de techniques. J'ai fait des dessins de toutes sortes. J'ai fait un peu de sculpture, j'ai fait de la gravure. J'ai même dessiné avec du cirage. Donc vraiment, pour moi, c'est ce que j'appelle le vocabulaire. C'est-à-dire que je me suis construite une petite valise avec des techniques que j'ai testées, parfois pas très fort. Mais voilà, j'ai... Et en fait, ça me sert parce que dans mes images, je travaille avec beaucoup de techniques différentes mélangées qui doivent venir un peu de ça. Et donc il y a des techniques que j'aime mieux. Il y a des techniques que j'ai complètement abandonnées. Mais quand j'ai besoin, comme dans une phrase, là, vous voyez, je... En plus, ça fait quand même quelques temps avec le Covid que j'ai plus parlé en public. Donc là, vous allez voir, je tâtonne un peu. Donc quand on cherche son mot, pour moi, quand on écrit l'image, on cherche des mots et on cherche des mots. Donc on va chercher dans les techniques, en fonction de ce qu'on veut dire, quelles techniques on va utiliser, comment on choisit un mot. Et donc ça, ça a quand même été assez important dans mon parcours. C'est que j'ai acquis un vocabulaire graphique pour plus tard. Mais en même temps, dans ce travail, dans cette recherche picturale, il y avait un vrai plaisir de peindre dans des matières, mais presque du côté de la séduction. Et quand j'ai pu... Pardon, faites-moi, je n'étais pas là. Quand j'ai pu... Quand j'ai pu... À la fin de mes études secondaires, j'ai dû un peu voir ce que je voulais faire. Moi, j'étais très attirée par tout ce qui était plutôt littérature. Et évidemment, j'avais... Ah, c'est bien maintenant. Comme ça, je n'ai plus crié. Ça va comme ça ? Mais j'hésitais entre quelque chose de littéraire et aussi jamais... Bon, j'avais ce bagage d'art plastique. Et c'est en parlant un peu avec des gens... Mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu artistique. J'ai quand même été voir dans les académies ce qu'il y avait. Et en fait, j'ai croisé des ateliers qui abordaient un peu les deux, puisqu'il y avait les ateliers d'illustration où on travaillait sur du texte. Et donc, tout d'un coup, j'avais un peu les deux magies. Il y avait les deux pôles qui m'intéressaient, qui pouvaient se mettre ensemble. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. Donc, j'ai croisé plusieurs... Alors, ça, c'est un conseil que je donne. Mais bon, vous êtes déjà passé peut-être cette étape. Mais c'est la même chose pour les maisons d'édition. C'est de bien regarder ce qui se fait et d'aller voir, d'aller rencontrer les gens pour choisir. Parce qu'il y a les réputations des écoles, mais il y a aussi les ateliers. Et les ateliers, c'est tenu par des personnes. Et il y a des affinités. Ce n'est pas juste les professeurs qui vous choisissent. C'est aussi vous qui voyez si ça vous convient. Donc, moi, j'ai rencontré quelques ateliers. Et j'ai rencontré Anne Kévy, qui était chef de l'atelier d'illustration au Beaux-Arts de Bruxelles, qui n'était à l'époque pas du tout un atelier en poupe. Voilà, elle avait repris un atelier, mais il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais quand je l'ai rencontrée, elle m'a parlé du rapport entre le texte et l'image pendant une heure. Et je suis sortie de là, mais éblouie, complètement transportée. Et je n'ai pas réfléchi, donc je savais que j'allais faire l'atelier d'illustration au Beaux-Arts de Bruxelles. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui m'a touchée profondément. Et donc, j'ai fait mes quatre ans dans cet atelier, où j'ai eu Anne Kévy en illustration et aussi Bruno Goss en bande dessinée. On avait une petite option obligatoire bande dessinée, qui ne m'intéressait pas du tout a priori. Parce que j'avais un peu des préjugés sur la BD. En plus, en tant que Belge, on avait le bon paquet, la BD, l'Inclair et tous les schtroumpfs qui suivent. Voilà, moi, je n'étais pas du tout dans cette narration-là. Je n'avais pas lu beaucoup de BD. Mais le premier cours de mon prof de bande dessinée, il nous a donné un exercice qui a un peu atterré tout le monde. Mais moi, j'étais super contente. Il nous a dit, en une planche, passer de la feuille au feuillage. Donc, la réflexion de comment on dessine la multitude. C'est comme quand on dessine une ville, on ne dessine pas une maison, plus une maison, plus une maison, plus une maison. On doit dessiner une sensation de ville. Comment aussi on travaille son regard quand on se promène, quand on regarde les choses, comment les dessiner ou illustrer, ce n'est pas recopier. C'est-à-dire qu'on le passe par nous et on le retransmet d'une certaine façon. Et chacun va le retransmettre de sa façon. Ça passe par lui, mais qui va être lu par d'autres. Et comment on ne pourra pas rendre tout, mais comment on choisit ce qu'on veut rendre là-dedans. Et donc, dessiner une ville, c'est très difficile, en fait, parce qu'on doit faire des choix. Et comment on rend l'agencement, le bruit, le monde. Et voilà, cette planche de passer de la feuille au feuillage en une planche, ça paraissait absurde et en même temps très compliqué. Mais moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait un côté, une dimension pour moi à l'époque poétique. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion de fond. On ne pouvait pas s'accrocher à des détails réalistes ou pratiques. On était dans quelque chose où il ne fallait même pas savoir dessiner. Et qui posait des grandes questions aussi sur pourquoi on fait des cases et comment on avance dans cette narration-là. Et avec Anne-Kévy, ça a continué sur le livre, pourquoi on fait des images, comme disait Julien. Une image pour une affiche n'est pas pensée du tout comme une image pour un livre. Et donc, la question, ce n'est pas juste que je fais des jolies images, c'est où est-ce que je vais écrire l'image, où est-ce qu'elle va se mettre, où est-ce qu'elle s'inscrit, comment elle va se déployer, dans quel support. Parce que le support fait partie de l'image. Le support est l'image aussi. Comme choisir un outil, vous voulez dessiner quelque chose de fragile, vous allez choisir un outil qui correspond à votre geste aussi. Votre corps, votre corps écrit aussi, vous n'êtes pas juste en train, ce n'est pas votre crayon qui dessine, c'est vous. Donc la posture, comment on dessine, comment on est dans son corps, va participer. Il y a des livres où on est crispé, il y a des livres où on est super bien. Mais le livre crispé peut être très beau, mais parce que vous êtes dans quelque chose où il y a une crispation dans votre corps qui va passer parfois dans le dessin. Pas toujours, mais vous faites corps avec, moi je dis toujours, je fais corps avec le livre. Donc avec Anne-Kévy, on est allé assez loin dans cette réflexion qui, moi, m'a toujours, voilà, c'est vraiment ça qui me plaît dans l'illustration. Donc moi je suis principalement aussi dans l'illustration de l'album et du livre. Je fais peu d'affiches et je suis toujours avec du texte et de l'image. Je sais rarement faire de l'illustration pure ou alors je le fais d'une façon très particulière. Alors la grande leçon, parce que je vous disais, j'avais fait mes dix ans d'art plastique où j'étais comme gourmande de picturale, il y avait quelque chose dans la beauté, dans les matières. Et là aussi j'ai pris une leçon en arrivant au Beaux-Arts, c'est que quand il y a eu la question pourquoi je fais quelque chose et qu'on n'est pas juste là pour faire des belles images, tout d'un coup ça a un peu mis une grande claque sur on ne fait pas juste des images pour se faire plaisir. Il faut qu'il y ait un plaisir quand on peint l'image puisque le lecteur, il doit ressentir quelque chose en lisant votre image. Madame Kivit disait toujours, notre prof, si vous vous ennuyez un peu dans l'image, le lecteur il s'ennuie dix fois plus parce que ça sointe l'ennui ou le labeur. L'image où il y a eu le labeur, on travaille énormément sur les images. Mais une image où ça sent le labeur, ce n'est pas une image intéressante. Mais là du coup, la question c'est pourquoi je fais une image et on est la question de, on ne fait pas une image pour séduire ou juste une image pour faire joli. L'image, elle porte un sens, elle a une place quelque part. Pourquoi on fait un livre ? Pourquoi je ferais cette image dans un livre ? Pourquoi je ne l'avais pas en affiche ? Toute cette question-là remet en cause juste la séduction de l'image. Et donc là j'ai eu un peu, donc j'avais tous mes outils, mais j'ai dû remettre à zéro un peu le côté je ne fais plus des images juste pour faire des belles images ou pour me faire plaisir ou chercher des matières. Et on a eu aussi les grandes questions, est-ce que dessiner un citron est plus juste, la forme du citron, que dessiner une page jaune acide ? Peut-être la page jaune acide est plus juste que de savoir bien dessiner réaliste un citron. Parce que l'image aussi, on peut aller sur d'autres points de vue, d'autres façons de raconter, d'autres façons de dire les choses que juste le visuel, le dessin, le bien dessiné. Et du coup aussi la question de c'est quoi bien dessiner, c'est quoi faire une belle image, c'est quoi un bon livre ? Il y a des livres qui sont publiés où c'est tout blanc et ça raconte des choses incroyables. Il y a très peu de choses où il n'y a rien, mais la façon dont c'est amené dans le livre, ce rien, et c'est apporté, construit dans le livre, les pages blanches vont être plus puissantes que les pages avec du dessin. Et donc le livre était un espace où je me suis sentie tout de suite très très bien. Et donc j'ai fait mes quatre ans dans cet atelier. Alors en Belgique, il y avait trois ans, il y a quatre ans et il y a cinq ans, donc c'est très compliqué. Là c'était quatre ans. Et on avait, les deux dernières années, on avait des jurys extérieurs. On n'avait pas énormément d'éditeurs qui venaient, mais par hasard, il y a un éditeur des éditions Casterman, qui est une maison d'édition belge qui publie Tintin, qui est passé au jury où j'étais en troisième. Et j'avais présenté un petit travail que j'avais fait en sérigraphie. Et en fait, j'ai eu mon premier contact à ce moment-là, au jury. Et c'était un livre qui n'a pas donné grand-chose. Un livre un peu débutant, pour moi pas tout à fait encore juste, mais il y avait déjà pas mal de choses sur le jeu des sons, du sens, graphiquement, je basculais les prairies. Donc il y avait vraiment des recherches assez graphiques, assez loin. Et puis l'année suivante, c'était mon jury de fin d'études, où j'ai présenté deux bandes dessinées et deux albums, à peu près. Et là, l'éditeur a repris un livre. En fait, j'ai publié des livres d'école. J'ai publié deux livres, en fait en tout trois livres d'école. Mais ça, c'était aussi pour moi une chance dans mon parcours, c'est que je ne me suis plus posée de questions. En sortant, j'avais pas... Parce qu'à un moment, je me disais, je vais aller refaire une formation sur le scénario pour le cinéma. Ça m'intéressait un peu. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps d'errer beaucoup, parce que quand on a commencé à avoir des contacts avec les éditeurs, on ne laisse pas passer cette chance. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Casterman. Après, j'ai travaillé avec des plus petites maisons d'édition. Mais Casterman a continué. Et voilà, maintenant, ça fait, je crois, 24 ans que je travaille avec Casterman. Et puis, j'ai travaillé avec d'autres maisons. Et récemment, je pense au deal, ça fait trois ans, quatre ans, j'ai une autre grande maison d'édition que j'appelle Belge, parce qu'il ne sait pas stèle. C'est l'école des loisirs, où j'ai commencé une aventure éditoriale. Et moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle. Il y a des auteurs qui changent beaucoup de maisons. Moi, j'ai besoin, parce que pour moi, le travail avec un éditeur, mais ça, on en parlera en deuxième partie, c'est une collaboration. Et donc, changer, moi, j'ai besoin de quelque chose d'assez construit. Et donc, voilà, avec Casterman, j'ai travaillé avec le même éditeur pendant 17 ans. Après, ça a pas mal changé, ça bouge beaucoup. Mais donc, voilà, ça m'a permis aussi, je pense, c'est ça qui a permis que j'aille très loin dans certains livres. Alors, la grande chance aussi que j'ai eue chez Casterman, parce que j'ai commencé, j'étais pas très mature, c'est qu'ils m'ont laissé vraiment expérimenter beaucoup de choses. L'éditeur m'a fait vraiment confiance. Et alors, je pense qu'en contrepartie, j'ai jamais fait de caprice. Parce que Casterman, ils m'ont publié des livres aussi assez façonnés. Donc, j'ai pu faire des livres avec des trous, j'ai pu faire des livres avec des rabats. Ils avaient une équipe papier assez costaude, une équipe de production avec qui je pouvais vraiment bien travailler. Mais je ne faisais pas des livres pour faire des livres incroyables. Chaque fois que je proposais un projet avec un supplément de façonnage, c'était toujours justifié. Et donc, l'éditeur a toujours envisagé les coups, évidemment. Il m'a vu avec la production si c'était possible. Mais je pense qu'ils m'ont toujours suivie aussi, parce que c'était pas juste, je veux faire un livre incroyable de séduction, mais que c'était lié. Et ça, c'est de nouveau parce que, pour moi, il faut rester toujours cohérent. L'objet livre fait partie de l'écriture de livres. Et que quand il y a, par exemple, le livre où j'ai fait des livres à rabats, j'ai dit à l'éditeur, je pense que c'est le sujet, c'est ce que je veux raconter, c'est vraiment le livre pour faire des rabats, parce que c'est un livre sur le débordement. Et j'ai obtenu des rabats. Donc, quand on lit le livre, on l'ouvre, et après, il y a les rabats qui s'ouvrent. On a quatre pages dans les branches. On ne sait plus quoi en faire. Et c'est vraiment, et c'est sur une petite dame qui est chaque fois trop émue quand elle regarde les choses qui la débordent de l'extérieur. Et en fait, physiquement, en plus du texte, en plus de l'image, on a ce livre qui vous déborde dans les bras. C'est comme quand les gens commencent à vous parler, ils vous racontent leurs émotions et vous ne savez pas trop quoi faire avec ce paquet d'émotions devant vous. Vous êtes là avec la petite dame, elle est en train de s'émouvoir. Moi, je vous mets un paquet de petites dames émouvantes dans les bras, vous ne savez pas quoi faire du livre. Donc, en fait, physiquement, je vous embarrasse. Ce n'était pas du tout un livre confortable à lire, mais parce que c'est ça qui est très chouette, c'est que comme c'est un objet, le livre, c'est un espace, en fait. Quand un livre s'ouvre, ça devient un espace. Vous pouvez embarrasser les gens, vous pouvez faire des trucs minuscules, vous pouvez les déborder, vous pouvez les ralentir. Ça fait des livres... Avant de voir une jolie image, il faut d'abord lire un bloc texte. Et donc, vous pouvez aussi... On peut vraiment aussi jouer avec le lecteur. Et donc, voilà, pour ce livre de débordement aussi, j'avais joué aussi sur la petite dame. Au début, les pages fermées, ça allait encore. Par exemple, elle est dans sa cuisine et elle ressent des choses et elle arrive à mettre plus ou moins un mot. Mais alors, elle dit non, ce n'est pas vraiment ça. Elle dit qu'elle n'arrive pas à dire et on ouvre la page et en fait, il n'y a plus de mots. Elle n'arrive pas à dire que les mots, mais donc, le livre ne peut pas répondre et c'est l'image qui dit. Mais non, l'image, elle ne le dit pas puisque ça déborde et c'est vous qui vous retrouvez avec son paquet embarrassant. Et en fait, pour moi, les livres, ils posent plein de questions mais ils ne répondent pas. Ils vous laissent avec toutes ces choses et on vous laisse répondre, vous arrangez-vous avec le livre. Mais pour moi, les livres, à la fin, on le referme et il s'ouvre. C'est-à-dire qu'il faut... Pour moi, les livres, il ne faut pas les clore complètement. Il y a toujours... Les livres où il y a une morale où il faut avoir lu ça ou ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, les livres, ils posent des questions. Surtout, ils ne clôturent pas. Ils ne répondent pas. Il n'y a pas de message. Il y a un dessin, mais il n'y a pas de message. Voilà. Parfois, ça fait des livres un peu compliqués. Et alors, moi, j'aime beaucoup les livres où il y a des strates de lecture. C'est-à-dire que ça peut être... paraître assez simple ou séduisant au-dessus. Et après, en fait, il y a des choses plus complexes. Alors, moi, j'aime beaucoup... Alors, je dis aussi que je suis auteur ou bien je ne suis ni auteur ni illustratrice parce que je pense que je n'arrive pas à dire les choses qu'avec le texte. Donc, je ne suis pas auteur. Et je n'arrive pas à dire les choses qu'avec l'image. Donc, je ne suis pas une illustratrice. Mais en fait, ma façon de m'en sortir, et c'est l'endroit où on peut le faire, c'est le livre, c'est que je fais des sortes de collisions de textes et d'images. C'est-à-dire, je mets un texte, je mets une image, et c'est le... Le lecteur, il va lire le texte et il va voir l'image. Il ne peut pas faire autrement parce que l'humain, il est intelligent et il va toujours chercher à faire. Tchic, tchic, tchic. Donc, il va lire et dans votre tête, il va se passer quelque chose. Et pour moi, c'est là que ça s'écrit l'album. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'album, il s'écrit là où ça n'existe pas. Vous placez un texte, vous mettez une image, mais le texte, il dit quelque chose, l'image, il dit quelque chose, mais ce qui va se passer, le lecteur, il va faire le lien entre le texte et l'image. Et donc, c'est ce mélange-là. Et pour moi, l'écriture, l'album, elle est dans l'aérien, dans cette confrontation, dans cette friction, dans cette... Parfois, ça s'annule. En fait, ça se passe dans... C'est invisible, c'est non prenable et ça n'existe qu'au moment de la lecture. C'est-à-dire qu'après, quand vous tournez la page, ça n'existe plus. Et donc, c'est le lecteur qui crée cette écriture à chaque fois qu'il lit les choses. Mais du coup, comme c'est non figé, c'est comme la pensée humaine, c'est un truc qu'on ne peut pas l'arrêter. Eh bien, du coup, ça bouge, c'est vivant, c'est malheur, et donc, ce n'est pas fermé. À chaque lecture, ça donne quelque chose, mais que moi, je ne peux pas maîtriser complètement et qui va être différent de chez chaque lecteur. Mais je mets des choses qui provoquent quelque chose. Ce qui permet... Donc, moi, je dis que je ne suis ni auteure ni illustratrice, je ne sais pas écrire, je ne sais pas dessiner, mais je suis entre les deux. J'écris entre le texte et l'image. Et j'ai besoin du coup du texte et de l'image pour créer cet espace. Et cet espace me permet aussi d'écrire des choses mathématiques que j'ai retrouvées. depuis que je suis au Beaux-Arts, en fait, j'ai retrouvé dans mes notes, ça a apparu après coup, ma thématique préférée, c'est le temps. Mais le temps, c'est quelque chose qu'on ne sait pas... À part le mot temps, on ne sait pas le nommer, on ne sait pas le dessiner, on ne sait pas l'attraper. Et donc, le fait de travailler avec du texte et de l'image, avec du rythme, avec des... Le livre, ce n'est pas une image fixe, c'est un déroulement. Eh bien, on peut, en fait, écrire du temps avec le livre. Et donc, tout l'indicible m'intéresse. J'essaie de retranscrire, mais de façon mobile, de l'indicible. Et l'album permet ça. Donc, c'est ça qui me fascine, en fait, dans l'album. Alors, j'ai essayé de résumer ça avec une petite théorie que je n'applique pas dans mes livres, mais que j'ai essayé de résumer. Pour moi, c'est quoi un livre ? Parce que quand on voit un peu la fabrication d'un livre, au départ, là, je parle plus de l'image, mais vous êtes dans votre atelier, comme on a vu ici, on prend une feuille, on prend des matériaux pour peindre et pour colorer, et on dessine. Quand on emploie, par exemple, le pastel gras, vous avez légèrement un 3 mm d'épaisseur sur la page. Donc, vous avez une page plate, mais qui a quand même un peu du volume, c'est une peinture, c'est quelque chose où il y a du matériau dessus. Sauf que quand vous donnez ça à l'éditeur qui va aller voir après au scan et à l'impression, lui, il ne va pas vous mettre du pastel gras dans le livre, il va aller voir l'imprimeur et il va aller dire quadrichromie, on va vous imprimer ça. Donc, ce dessin qui avait une certaine épaisseur va redevenir tout plat. on est vraiment dans la première dimension, on est sur une page toute plate, c'est tout écrasé, il n'y a que 4 couleurs, en plus, c'est minimaliste, 4 couleurs mélangées, on vous refait l'image. Mais un livre, ce n'est pas une page, ce n'est pas une image plate. Le livre, il est fait de plusieurs images qu'on assemble pour faire un volume. Donc, comme on a le volume du livre, je vais un peu prendre du vrai, quand on a le volume du livre, on a un objet qui est en deux dimensions. Sauf qu'un livre, quand il est comme ça, il ne sert à rien, sauf s'il y a du vent et que vous voulez reprendre une feuille, vous allez mettre un livre, vous allez caler, ça ne s'en fait pas, mais votre chaise est bancale, vous allez mettre quelque chose pour les caler, vous allez, voilà, le livre, comme ça, c'est un livre, c'est le mot livre, mais ce n'est pas un livre, c'est un objet fermé. Un livre, il devient intéressant à partir du moment où qu'est-ce qu'on fait ? On l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Dans un livre, on ne l'ouvre pas et puis on reste comme ça, on va le parcourir. Et moi, c'est ce que j'appelle la dimension, après la troisième dimension, le volume du livre, on le parcourt, c'est la quatrième dimension du livre et c'est là où ça devient intéressant parce que la quatrième dimension qu'on dit en physique, c'est le temps. Et en fait, c'est le parcours du livre. Pour moi, le livre, c'est du temps. Et il existe ce temps parce qu'on a des volumes faits en papier, avec l'impression et un travail avant. Mais le livre, il n'est pas une image plus une image comme on faisait le feuillage, une feuille plus une feuille plus une feuille, ça fait un arbre. Quand vous voyez un arbre avec le feuillage, vous ne pouvez pas dire combien de feuilles il y a, vous ne voyez jamais l'arrière-delà. Quand vous faites un livre, vous le parcourez, il n'existe pas par page plus page, c'est le passage d'une page à l'autre qui écrit le livre. C'est tout un mouvement, c'est tout un... D'ailleurs, vous qui commencez déjà à faire du livre ou qui est en faite depuis un certain temps, vous pensez, quand vous faites une image, comment je vais passer à l'autre ? Il peut y avoir des rappels graphiques, il peut y avoir des rappels de couleurs, vous pouvez aussi mettre un petit personnage là et la page suivante, il y a un grand blanc, vous le mettez devant une falaise et un trou et l'image suivante, quand on est un peu devant le vide et on peut tomber, on peut jouer physiquement avec les pages pour secouer le lecteur. Donc, les pages, les images ne sont pas séparées, elles s'interfèrent tout le temps. Donc, même si vous travaillez beaucoup de temps sur une image, elle n'est pas... Vous pensez à l'ensemble du livre quand vous faites les images. Ce n'est pas comme une affiche. Et ça, c'est... En fait, c'est le matériau qui m'intéresse le plus dans l'album. C'est ce rythme qui a cette écriture. C'est presque comme une partition de temps, en fait. On peut voir comment on va accélérer, comment on va réduire. Et c'est pour ça que quand je travaille... Je travaille tout... Alors, peut-être je vais essayer d'employer cette belle machine. Je fais des chemins de fer. Alors, c'est ça qu'on voit encore un peu assez bien lu. C'est un des derniers avec beaucoup de pages. Mais vous voyez que mes chemins de fer... En fait, moi, j'imprime le chemin de fer, j'imprime toutes les pages du livre pour voir, en fait, le temps que j'ai pour me promener. J'ai besoin de savoir. Alors, tous les illustrateurs et les auteurs ne travaillent pas comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin. Je ne peux pas commencer un livre et aller à mon rythme et puis arriver... Ah, il me reste deux pages, il faut que je finisse. Donc, moi, je dois savoir ma promenade, le temps que j'ai. C'est vraiment une partition temps. Et donc, j'enlève déjà les gardes, les collets, la page de titre. Mais la page de titre, elle raconte déjà. Les collets, est-ce que je mets des gardes ? Si je ne mets pas de gardes, on rentre plus vite dans le livre. Il y a tout un rythme aussi. On peut secouer le lecteur, on peut prendre le temps. Beau livre, page de garde, page de titre, une petite dédicace et pépère. On rentre dans le livre tranquille, mais on peut déjà amener des éléments qui rentrent. Mais tout ça, je dois le savoir. Et donc, c'est là que je particonne. Est-ce qu'au début, on a un rythme tranquille et puis il se passe quelque chose et ça commence à être soutenu ? Moi, j'ai beaucoup de passages dans mes livres où à un moment, il n'y a plus de texte. Donc, on est un peu en suspension. Et le texte ralentit aussi le passage. Mais l'image, quand elle est complexe, elle peut aussi ralentir. Et donc, tout ça, ça se joue. Et donc, vous voyez, je n'ai que des petites crayonnées avec des masses et j'ai numéroté les textes. Le vert, c'est quand j'ai fait mes images. Ça, c'est fini. Donc, voilà. J'en ai encore d'autres. Ça, c'est un texte de la graphiste. Quand elle avait fait lundi, elle avait scanné mes images. Et on voit aussi vraiment le déroulement des images. Ça, c'est le chemin de fer quand les images sont finies. Ici, j'en ai un autre. Vous voyez, c'est pas très... Donc, parfois, j'arrive comme ça, j'ai l'éditeur et il doit essayer de comprendre ce que je veux faire. Donc, j'ai mis 32 pages et je sais un peu ce que je veux faire. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Alors, pour vous, c'est un peu biscornu. Mais ça, c'était justement des notes pour un livre assez compliqué. Donc, je peux parler pour vous expliquer jusqu'où je vais. Mais voilà. Donc, le livre, pour moi, c'est vraiment un travail aussi de temps. Et quand je travaille... Voilà, il y en a encore ici. Quand je travaille pour les... pour les livres, j'en suis venue à l'absurdité de prendre des notes écrites pour l'image et parfois des dessins pour le texte. C'est-à-dire, pour vous dire que tout est vraiment emmêlé. Et alors, j'ai constaté que, par exemple, j'emploie... ça a un peu passé parce qu'on change, on ne peut pas toute sa vie la même chose. Mais il y a une période, j'employais beaucoup le merle dans mes images. C'est un oiseau que j'aime beaucoup. Mais en fait, il est très intéressant graphiquement parce que le merle, c'est un oiseau noir. et de jardin, on peut le mettre partout. Ce n'est pas un aigle balbuzard qu'on trouve rarement. Donc, le merle, on peut le mettre partout. Mais le merle, il aide bien... En fait, c'est comme une virgule dans l'image. C'est à la fois une image, c'est à la fois un oiseau, mais ça peut être juste un élément graphique. Moi, il m'a permis dans lundi, j'avais deux montagnes. On les voit là. J'avais deux montagnes. Est-ce qu'il est... Voilà. Mais il est tout petit parce que je n'ai pas pris tous mes livres avec moi. Ici, on le voit. J'avais deux montagnes au fond, une maison devant et un décor. Et en fait, si j'enlève le merle, il n'y a plus d'espace entre la maison et la montagne. Ça s'écrase parce que le fond se colle derrière la maison. Mais quand j'ai mis le merle, et c'est instinctif ça, parce que c'est à force de faire l'image, on a un peu les outils qui viennent tout seuls. Je mets le merle, il a la place de passer entre la montagne et la maison. Il y a de l'air qui se met. Mais juste avec... C'est ce que j'appelle une virgule graphique. C'est-à-dire que dans l'image, on triche et hop, on écarte, on dit, allez aux montagnes, on dit, il faut laisser passer le merle. Et après, le merle, en fait, il se pose sur la maison, sur la page suivante. Donc, il y a aussi du temps qui s'est passé entre les deux pages. La première, le merle vole. L'image suivante, il s'est posé sur la maison. Donc, en fait, vous inscrivez espace-temps. Et en fait, c'est ça qui est génial dans les livres, c'est que vous êtes tout le temps en train de jouer. Aussi, pour moi, les livres, je vous disais qu'on lit et c'est un déroulement. C'est une promenade. C'est du temps horizontal. Mais quand je vous parlais de cette petite dame qui était émue et tout et qu'il y a des trucs d'émotions pures ou du temps pur, ce que j'appelle le temps pur, des choses qu'on ne peut pas... Ce n'est pas une histoire. Ça ne s'écrit pas, mais c'est des sensations ou des moments. En fait, moi, j'appelle ça les temps verticaux dans le livre. Et il y a des moments où on installe quelque chose. On ne peut pas faire un livre avec du temps vertical parce qu'on ne l'avance plus. Mais à partir du moment où on installe quelque chose, on se promène. Et puis, tout d'un coup, on amène quelque chose de... On est en train de cerner quelque chose qu'on veut dire qui est indiscible. C'est un moment de temps ou une sensation de pluie. Pour moi, c'est ça que j'appelle ça une percée verticale. C'est-à-dire que tout d'un coup, au milieu du livre, il y a un truc qui se passe comme ça. Moi, j'ai presque physiquement l'impression de ça. Une sensation verticale et après, on continue. Mais on peut avoir des trouées comme ça, comme des trouées de lumière. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment... En fait, vous voyez que le livre, il prend de plus en plus de volume parce qu'il n'y a pas de limite. Un livre, à partir du moment où on ouvre un V, ça s'écrit là, ça s'écrit là, mais comme ça se mélange ici, ça se mélange ici, ça se mélange ici, on a tout cet espace-là pour développer le truc. On a vraiment de la place. Donc, moi, c'est ça le livre. Et pour ça qu'on ne peut pas dire un livre, on peut le résumer où il y a un message parce qu'on ne peut pas arrêter le livre. Il écrit des choses qui se passent là. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour vous montrer le genre de notes. Ça, c'était pour les matins minets. J'ai des petites recherches quand je dois avoir des choses. Ça, c'était pour mes petits personnages que j'ai appelé. J'ai appelé ça les dames d'altitude. En fait, après, ça s'est transformé en personnages chez des plantes de montagne qui sont devenus des personnages. Mais voilà, je fais des recherches un peu plus pointues. C'est ce que j'appelle vocabulaire. J'ai besoin de dessins réalistes de plantes. Eh bien, je vais faire une gamme et me renseigner sur les plantes. Là, c'est les cailloux en forme de un. C'est tout décrit en tête d'attitude. Pas toujours très beau. On n'est pas dans... C'est vraiment de la recherche. Dans les... Ce qu'on va voir comme images. Après, j'ai photographié dans d'autres carnets d'autres images. Voilà. Donc, il y a des choses très concrètes parce que je vous parle de... Le livre, c'est du vent, c'est de l'air, c'est vertical, horizontal. Vous allez dire, celle-là, elle est complètement folle. En fait, je suis très fort dans le concret. Je dessine, je prends des notes. Et tout ça, je l'analyse après. Je ne suis pas en train de dire maintenant, je vais faire un puits vertical dans mon livre. Quand j'écris, c'est des sensations, mais ça permet ça dans les livres. Mais je pourrais expliquer plein de livres. Ce que j'ai vraiment essayé, un des récents aussi, c'est comment on fait le bébé ours. En fait, il y a deux ours qui se promènent de chaque côté du livre. Ils se rencontrent au pied d'un arbre. Je ne montre pas ce qui se passe, mais voilà, c'est là que ça se fait. parce qu'il y a le livre qui se croise là. Mais c'est parce que j'ai fait un premier livre où l'éditrice m'a proposé un livre que j'appelle Tête-Bêche, que j'ai eu l'idée de faire comment on fait les bébés ours, deux ours qui se croisent, à cause de... Là, c'est le format qui a provoqué... C'est la structure du livre qui a provoqué cette histoire. Donc, en fait, pour vous dire aussi que l'objet livre, il raconte, voire il crée le livre. Ça, c'est aussi un livre... Ça s'appelle Petite parabole. Une parabole, c'est quelque chose qui tourne. qui est presque en boucle. En fait, c'est une pelote de laine qui se déroule et toute l'histoire se passe autour du fil. Et on arrive à la pelote et au nœud à la fin. Mais ça, c'est aussi un jeu où j'ai été assez loin dans l'objet livre. C'est une petite maison d'édition belge très chouette, Raspers-Louette, qui, en fait, imprime avec un imprimant, mais parfois permet de façonner. Elle intervient à elle. Donc, on peut vraiment faire des livres parfois plus fous. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais un livre où j'ai vraiment joué assez loin avec presque l'abstraction du livre. Quand j'ai les choses qui se sont mises en place et que j'ai eu un peu... J'appelle ça une idée, mais pour moi, ce n'est pas juste... Les livres, ça ne se construit pas sur une chouette idée ou un chouette truc. Il faut aller un peu plus loin pour porter le livre. Mais quand ça s'est mis en place, en fait, il y a une sorte de jubilation, de joie comme ça, parce que ce n'est pas moi, en fait. J'ai l'impression parfois que je mets les choses en place. Quand je dis que je fais corps avec le livre aussi, ce n'est pas que je choisis un thème, mais on commence à entrer dans... Ou dans le rythme de l'histoire, ça peut être de la narration ou si c'est un sujet. Et en fait, on met les choses en place qui sont liées au sujet et du coup, en fait, à un moment, le livre, c'est comme une voiture où vous mettez des pièces ensemble, vous assemblez tout comme il faut et en fait, elle se met en route et ça marche tout seul. Ce n'est plus vous qui faites le moteur. Et en fait, j'ai l'impression qu'un livre, quand on le structure, quand on le conçoit et qu'on est vraiment anti avec lui... Moi, j'ai déjà eu des blocages sur des livres où je ne vois pas comment je vais avancer sans faire des pirouettes pas très jolies ou c'est un peu bête ou c'est des clichés, des trucs que... Voilà, on s'en sort comme ça graphiquement. Et tout d'un coup, le livre, il me montre le truc, il me dit la réponse. Je l'ai retiré de ma valise parce que ma valise était trop lourde, mais j'ai enfin fait un livre comme ça aux éditions du Rouer. C'était une commande, donc ce n'était pas mon texte. Mais c'était très particulier, c'était « Ici Londres » et c'était les phrases de la résistance radio Londres, « Les Français partent aux Français ». C'était très chouette. Très chouette, c'était des très belles phrases, très beaux, parfois très drôles, sauf que de nouveau, ça c'est aussi un peu la question... Quand on parlait de... Julien parlait du dessin du livre, c'est qu'on a aussi une sorte de responsabilité quand on fait de l'image, quand je disais « Il y a l'esthétique de l'image ». Moi, je devais illustrer des phrases qui avaient l'air parfois rigolotes, mais derrière la phrase, moi j'avais un peu de documentation. D'abord, un, c'est en contexte de guerre, et deux, moi j'avais les phrases, c'était des codes et j'ai eu les photocopies, des fiches. « Marie voit la vie en rose », c'était un avion en volée de Londres, trois passagers n'est jamais arrivé. Donc en fait, la vie de Marie, ou Marie voit la vie en rose, trois morts pendant la guerre. Et donc, on ne peut pas juste faire une image sans tenir compte du contexte, parce que là, c'était un livre sur ça. Je ne dis pas qu'il faut faire des livres graves et on ne peut pas faire des livres rigolos, mais quand on aborde des sujets comme ça, on peut décider de le faire drôle, mais on ne peut pas ne pas savoir, en fait. Donc moi, j'ai fait des images un peu drôles, mais alors aussi, c'est... La difficulté du livre, c'est qu'on a une histoire et qu'on a un début, une fin, c'est assez facile. On se promène, on a le temps du livre, on l'étale. Quand on commence à avoir des histoires plus carnet de Boroula, c'était... Ils m'ont proposé de choisir dans 12 phrases. Mais on aurait pu en mettre 60. Ici Londres, à la radio Londres, on en a fait beaucoup. Donc pourquoi s'arrêter à 12 ? Et alors, ils avaient juste fini avec la phrase de la libération. Ils sont de la Londres et violons. Donc il y avait quand même une fin. Mais pourquoi autant de phrases ? Comment structurer ? On était dans quelque chose, il n'y a pas de structure, ça flotte. Et en fait, je me suis dit, c'est à moi, maintenant, comme on fait un livre de ça, de structurer, comment je vais m'en sortir. Et là, c'est de nouveau graphiquement, j'ai pris... Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, ça va être des boules, des ronds, comme une plaque de ronds que j'ai faite en linogravure et j'ai imprimé sur des papiers des ronds rouges. Alors pour moi, c'était un pack de balles, c'était quelque chose de viant, c'est comme un code. Donc j'ai essayé de faire un truc graphique qui peut me servir à plein de choses mais qui a un côté un peu dur. Et j'ai imprimé plein de papiers. Donc je passais une journée à imprimer des tas de feuilles avec des ronds rouges, tous les mêmes. Et je me suis dit, ça, c'est la base de mon livre, maintenant tu te débrouilles. Je me suis en fait mis des restrictions et des règles pour m'aider à structurer. Parce que quand on peut faire tout ce qu'on veut, on ne fait rien. C'est comme les enfants qui jouent et qui ne mettent pas de règles, alors tout le monde se dispute parce qu'il n'y a pas de règles pour jouer. Le livre, on peut s'instaurer des règles de jeu, en fait. C'est comme un jeu. Et donc chaque phrase, je devais détourner les ronds mais je ne pouvais pas faire une fois une pomme, une fois une frise, la fois suivante, une pastèque. Et enfin, ce n'est pas du tout intéressant. Donc je devais trouver de basculer les points et j'en cachais, je les masquais. Donc il y a des endroits où vous ne savez même plus qu'il y a des ronds rouges derrière. Sauf que moi, ça m'a structurée. Donc il y a des images où on ne voit presque plus le rond. Parce que j'ai tout repeint en blanc dessus. Mais moi, ça m'a aidée à construire des images qui n'étaient pas aussi redondantes, jolies, etc. Et il y a toujours, pour moi, cette menace, cette dureté derrière. Mais voilà, j'étais bien installée tout mon petit jeu, tranquille, j'avais mes petits ronds rouges, mes belles images, je m'amusais bien, il y avait le beau grenadier. Et puis j'arrive à la fin, les sanglots lourds, je me dis, bon, les ronds rouges, et en fait, il faut une fin, il faut ouvrir. Et j'étais complètement bloquée. Et puis je regardais dans ma tête mon livre, parce que c'est que des feuilles, je n'avais pas... Mais donc ça veut dire que j'avais quand même une idée du livre dans ma tête. Et tout d'un coup, ça m'est apparu, mais comme une évidence. Donc j'avais fait des papiers blancs avec des ronds rouges. Et la dernière phrase, c'est les sanglots longs, des violons de l'automne, berce mon cœur d'une longueur monotone. Débarquement de Normandie dans ma tête, j'ai fait débarquement de Normandie, débarquement de Normandie, les parachutes, les parachutes blancs, moi, je les ai faits mais blancs. J'ai inversé, j'ai fait les ronds rouges, je les ai imprimés, j'ai ressorti mon lino, je l'ai bien nettoyé, encre blanche, papier rouge, et voilà. J'avais mes parachutes qui m'ont sauvée, mais c'est pas moi, c'est le livre, parce que j'avais installé tout ce jeu. Et là, ça je trouve... Moi, j'ai dansé, j'ai dansé dans la cuisine. Et c'est très chouette, parce que, en fait, c'est parce que vous construisez un livre, en fait, à un moment, le livre, et il vous fait des pieds de nez, et tout d'un coup, il y a une petite source là, un truc qui arrive en plus, qu'on n'a pas prévu. Parce que quand on fait l'image aussi, vous avez remarqué, mes dessins sont très moches, je ne fais jamais le dessin préparatoire. Ça m'ennuie de refaire. Ma maman, elle connaît déjà le trajet, donc ce sera mieux dessiné si je refais, dans le sens où ce sera peut-être plus joli, mais mon trait, il connaît déjà le chemin, donc il sera moins juste. Moi, je préfère juste que joli. Et donc, en fait, je fais très peu d'essais. Et quand je rate une image, c'est très rare. Soit je coupe dedans, soit de la déchirer. Parfois, je change même la mise en page pour ne pas être dans quelque chose que j'ai déjà fait, pour qu'il n'y ait pas une once d'ennui. Et aussi, je note ce qui est très important. Donc, dans mon image, je dois avoir mes deux héros, les collines qui vont se répéter plus tard, le nuage qui doit passer. Donc, j'ai un peu des éléments. Mais après, je peux mettre mon merle. Après, mon merle, tiens, il a piqué le chapeau du gars avant. Donc, on commence à raconter des choses en plus. Et donc, vos images, c'est ce que j'appelle les strates aussi, elles vont commencer à s'enrichir parce que vous avez d'autres niveaux. Mais comme votre structure est très claire pour vous, vous ne pouvez pas vous perdre. Et donc, vous pouvez commencer à rajouter, rajouter, rajouter même des personnages qui n'ont rien à voir. Parfois, j'en ai trop. Dans un des livres, il y avait tellement de personnages qu'on ne s'en sortait plus. Mais donc, en fait, moi, je pense qu'un livre doit être très construit et plus il est construit, plus on a de liberté. Mais alors, c'est prodigieux parce que lui-même, il vous propose des trucs. Ça sort du papier. et c'est très, très chouette. Si j'ai le temps, j'ai un livre, je vais essayer d'aller vite où j'ai vraiment pu... Moi, je ne sais pas si je pourrais un jour essayer d'aller plus loin que ça. Ça s'est passé, en fait, il y a une petite histoire avec ce livre, c'est que j'ai été invitée pour un prix pour des livres tactiles. C'est une association qui s'occupe européenne, qui s'occupe de... Selon les pays, il y en a qui traduisent juste en braille les livres. Il y en a d'autres, en France, ça s'appelle « Doigts qui rêvent ». Ils essayent carrément de... Donc ça, c'est très intéressant par rapport à l'illustration, c'est que recopier un texte en braille et les images, ils ne peuvent pas les voir. Il y en a qui essayent de recopier les images en plastique, mais en fait, c'est des cotes pour la personne aveugle parce qu'une personne aveugle, il ne va pas dessiner une chaise comme nous parce que la chaise, il la sent, il ne la voit pas. Et donc, nous, quand on lui dit « Une chaise, c'est comme ça », il dit « Ok, une chaise, c'est comme ça ». Mais lui, la chaise, il va la dessiner, essayer, c'est des bons exercices, dessiner une chaise en fermant les yeux et essayer de rendre la chaise que avec le... Ils m'ont aussi donné une son radicale à cette association et ils m'ont dit « On a affiché ça » dans Kiti, Kiti Krauter, ça l'a marqué aussi parce qu'ils lui ont raconté sa même histoire. Ils avaient affiché ce dessin dans leur bureau pour toujours se rappeler parce qu'eux, ils voient que... En fait, moi, je trouve ça c'est fabuleux cette image parce qu'il y avait un petit gars, un enfant, je pense que c'était un enfant qui prenait le bus, un enfant aveugle qui prenait le bus et il avait dessiné le bus. Et alors, il avait dessiné, il avait fait trois barres et une grande barre. Je tiens la barre, je monte trois marches, je rentre dans le bus. Vous voyez ? C'est génial. Ça, c'est le bus. Et il est plus juste, en fait. Parce que nous, quand on rentre dans un bus, on ne voit pas tout le bus en entier, on ne voit jamais tout le bus en entier. Donc, nous, on fait une image convenue d'un bus. Et là, moi, je trouve que c'est une claque parce que ça veut dire que lui, qui dessine trois petits traits comme ça et une grande barre, il dessine mieux que nous. Il est plus juste. Et en fait, c'est aussi pour les points de vue. On peut faire des livres de plein de façons. On peut dire les choses de plein de façons différentes. Et moi, ça, ça m'est resté aussi. Je trouve ça magistral pour tout d'un coup reposer les questions de c'est quoi bien dessiner, c'est quoi le sens, c'est quoi véhiculer aussi des... Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut plus dessiner des chaises. Parce qu'on travaille aussi, on communique par des codes. Donc, quelqu'un qui ne dessine plus qu'avec ses propres codes, on ne comprend plus rien, évidemment. Mais de remettre les codes en question, de jouer avec, c'est là que je trouve que c'est très intéressant. Rester purement dans les codes. Et pour moi aussi, les symboles, c'est fermé. Pour moi, il faut que des choses puissent s'ouvrir, se démonter. Et donc, en faisant cette rencontre, j'ai déjà cette histoire de bus qui m'est restée à vie. C'est des leçons. Et puis, en fait, dans cette colloque, il y a eu un éditeur polonais de livres tactiles qui, lui, a mené juste des questions d'enfants aveugles. Et il a commencé à lire la liste. Et il y a une question qui m'est restée, c'est « De quelle couleur est le vent ? » Et dans ma tête, direct, je me dis « Ça, c'est un livre. » Après, je suis rentrée avec cette phrase et je me suis dit « Attention ! » Parce que vous allez tous dire « Waouh ! » « C'est super beau ! » « C'est génial ! » « C'est poétique ! » Et attention, je me suis dit « Attention, toutes les alarmes ont sonné dans ma tête de l'académie esthétique. » « Esthétique, c'est joli ! » « Qu'est-ce qu'on en fait ? » C'est déjà tout, en fait, cette question. est déjà tellement belle qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mais ça peut devenir un peu trop suite, un peu trop facile, un peu trop... Voilà, un truc tout fait, quoi. Je me suis dit « Attention, si tu prends cette phrase, il va falloir être à la hauteur du bus. » « Tu ne fais pas n'importe quoi avec un truc pareil, quoi. » « C'était un cadeau, mais voilà. » Donc, j'ai commencé à mettre les données dans ma tête. Le bus, la phrase. Et puis, je travaillais un peu... En fait, oui, c'est très drôle aussi, c'est que quand j'étais à cette réunion, ce n'était pas du tout prévu, j'étais en train de... J'avais fini lundi, qui est un album où j'ai travaillé avec du tactile. En fait, le personnage, je ne sais pas si je vais ici, je ne peux pas tout vous montrer parce que ça prend trop de temps. Lundi, c'est un personnage qui disparaît. Il y a une tempête de neige. Et en fait, c'est le lundi, c'est le jour de la semaine qui disparaît. Il y a une tempête de neige et il disparaît. Et j'ai encore une autre histoire. À l'époque, Casterman m'avait dit, il m'a aimé bien, ils m'ont dit, pour Noël, Anne, tu as le droit à faire un livre cher. Voilà. Tu peux faire... Alors, ils m'ont dit, des papiers différents, des paillettes, des trous. J'étais là... Alors, quand ils m'ont dit ça aussi, j'ai fait, attention, toutes les alarmes. Tite, tite. J'ai dit, super, ça ne va pas arriver tous les jours, donc il va falloir utiliser ça à bon escient. Et deux, attention, les livres avec plein de papiers super beaux, tu les regardes une fois, après, il n'y a rien qui se raconte. Donc, je me dis, attention, si tu as des jeux de papier, il va falloir raconter quelque chose de super intéressant avec ça parce que, voilà. Et donc, j'ai aussi mis... Je vous fais un résumé très vite. J'ai mis toutes les infos dans ma tête et je suis arrivée chez mon éditeur et je lui ai dit, voilà, je sais ce que je vais faire avec le livre Noël. Il m'a dit, ah bon, je t'écoute. J'ai dit, il y a un livre sur la disparition. Il me fait, bon. Lui, il était prêt à tout. Après, il m'a dit, on verra comment ça passe du côté des commerciaux, etc. Bon, un livre pour Noël, la disparition. Je dis, oui, c'est une tempête, c'est des jours. Le personnage de lundi va disparaître. On ne sait pas s'il meurt, mais voilà. Il dit, OK. Et il me dit, et les papiers ? Je dis, je veux des papiers différents, mais on ne doit pas voir parce que c'est le même papier mais qui change de grammage parce qu'on est en train de perdre le personnage et en même temps, on va perdre le grammage du papier dans nos mains et au fur et à mesure qu'il disparaît, le livre, en fait, s'affine. Et on va perdre la couleur puisque la tempête de neige va enlever la quadrichromie donc il n'y aura même plus de coût pour l'imprimeur puisqu'il va perdre des pages et ce sera blanc. Et il me dit, d'accord. Donc, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mon livre de Noël. Il y a peu de gens qui voient qu'il y a un changement de papier. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça ne se voit pas, ça se sent, en fait. Les pages ne font pas le même bruit quand on tourne. Après, on a fait un trou. Ils m'ont dit, c'est un livre cher donc il faut qu'on voise dans la couverture que c'est un livre qui a des façonnages. J'ai dit, bon, je ne vais pas mettre de la paillette juste pour... Donc, j'ai commencé à réfléchir. Bonne idée. J'ai fait un trou de la forme de la maison. Donc, le livre est troué et a des flocons tactiles. Et en fait, en faisant ce trou, ça m'a sauvée parce que quand on ouvre la couverture, on enlève la maison de lundi et c'est la tempête dans l'histoire. Le moment clé, donc en fait, quand on ouvre le livre, on provoque la disparition du personnage. Donc, vous voyez, quand on construit bien un livre, tout se tient. Après, je peux vendre mon truc et tout ça, ce n'était pas très réfléchi. C'est-à-dire que ça se fait comme ça. Maintenant, je peux vous l'expliquer. Ça a l'air super bien calé. Donc, voilà, ce livre, oui, ça partait. Donc, j'avais fini ce livre sur le tactile quand j'étais à cette réunion et du coup, j'avais déjà un peu trahi le papier, le tactile et j'avais cette phrase de quelle couleur ? Le vent, j'avais le bus. Et je me suis dit de quelle couleur le vent ? Pourquoi j'aime cette phrase ? Parce qu'elle est belle, elle est poétique. Mais il y a autre chose qui était très intéressante dans cette phrase. Il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon. Il y avait beaucoup de livres aussi où on dit on va vous apprendre. Ceux qui ne voient pas, on va vous dire comment il faut voir ou on va vous aider. Mais là, en fait, c'était presque l'inverse. C'est que les enfants qui ne voient pas, peut-être, ils savent plus de quelle couleur le vent que nous. Parce que nous, on s'attache à essayer de trouver quelque chose de visuel. Et eux, ils sont dans leur tête avec ça. Donc je me dis il n'y a pas de leçon. Cette phrase qui est géniale, c'est qu'il n'y a pas de leçon. Donc il n'y a pas de réponse. Donc il n'y a pas de leçon. C'est une phrase qui va rester sans réponse. Je me dis il n'y a qu'une solution, c'est que le livre réponde. Et donc, je commence à réfléchir. Et là, j'ai eu le gros tilt qui a fabriqué tout le livre. Alors, je ne vous le dirai qu'à la fin. Mais en fait, du coup, j'ai dit je veux un livre. Alors, j'ai arrivé chez Casterman. Ça a été un livre avec des façonnages, du toucher. Je dis le problème, c'est que je veux aussi un livre mou. Donc ça ne fait pas du tout chic avec tous les trucs. Il me faut un livre mou. Je dis parce que je veux que ça fasse du flip. Ok, donc on a travaillé. Et puis en fait, moi l'idée, c'était d'avoir un livre d'une certaine épaisseur pour que ça marche le flip. Mais donc, il fallait que je remplisse. Donc j'ai construit une histoire qui parle aussi de cette question. C'est un petit géant qui va voir, à la fin, il voit un grand géant. Déjà, tout le monde ne sait pas ce que c'est, un petit géant et un grand géant. Et il pose des questions à tout le monde de quelle couleur est le vent. Et tout le monde lui répond quelque chose. Tout le monde lui répond des couleurs ou des sensations, des odeurs. Et en fait, comme je voulais un livre flip, on ne pouvait pas faire un livre... Vous voyez, avec Feta Pakowska où il y a beaucoup d'embossages, il y a des anneaux pour les tenir parce qu'en fait, il plie les pages pour ne pas qu'on ait l'envers de l'embossage, par exemple. Et ici, je ne pouvais pas. Et donc, Castanlène m'a dit « Ok, on te fait de l'embossage, mais tu auras l'inverse de l'autre côté. » donner en plus dans ma petite tête le bus, le titre, les embossages qu'on doit avoir des deux côtés, et en fait, au lieu de me bloquer, ça m'a aidée parce que quand il va voir le chien, le chien lui répond, il croise un beau chien, il lui demande de quelle couleur le vent. Il est coloré, rose, fleuri, blanc, léger. On tourne la page, on a l'envers du chien qui gratte plus, fait les poils, je fais le poil plus grattant. Non, on fait le loup. Il a l'odeur sombre de la forêt. Et alors, c'est toujours... En fait, pour moi, c'est un livre sur la nuance et c'est un livre sur la couleur. C'est-à-dire que chaque fois, il y a une réponse et l'autre nuance. Il dit non, c'est pas tout à fait ça, c'est autre chose. Et parfois, il répond sur l'odeur alors qu'il parlait de couleur. Donc, on a commencé à avoir un nuancier de réponses infini. Il y a la montagne et l'éléphant qui répond, il y a la fenêtre, il y a la pluie. Et on a plein de matières et aussi des dessins très, très différents. On a des trucs hyper graphiques, on a des trucs plus réalistes, on a des trucs qui collent un peu. Voilà, on a des trucs très bizarres. Ah oui, pardon. On a des trucs très bizarres. Mais en fait, tout ça, c'était parce que je devais arriver à un certain volume de pages, en fait. C'était pas ça le plus important du livre. C'est bien, on a des jolies images, on a une histoire. Mais en fait, ce qui est, moi, où je trouve que le livre, ce que permet le livre, vous allez au cinéma, vous n'aurez pas ça. Ils ont beau mettre des gros ventilateurs, vous n'aurez jamais ça. Ce que le grand géant répond, petit géant, il dit à la fin, la couleur du vent, prends ce livre, il fait tourner les pages, et tu auras le vent. C'est-à-dire que physiquement, un livre, il peut vous fabriquer du vent, ce qu'on n'aura jamais avec un autre support. C'est-à-dire que là, on joue avec l'objet, et en plus, c'est quelque chose qui sort de l'objet, ce n'est même pas sur le papier. Et ça, moi, quand je me suis dit, pour jouer, la réponse, c'est le livre qui provoque un souffle, j'ai trouvé ça vraiment exaltant, en fait, de pouvoir jouer avec ça. Et en fait, quand on passe aussi comme ça, du coup, on a aussi tout le spectre. c'est-à-dire qu'on a une sorte de mélange de couleurs qui passe en plus du vrai souffle. Et donc, on peut faire respirer le livre pour de vrai. C'est un peu magique, ce que je dis, mais c'est un peu vrai. Et voilà, donc je ne sais pas si un jour, j'arriverai à faire autre chose que souffler un livre, mais pour vous dire qu'en fait, on peut aller très très loin avec un... En fait, c'est un objet très simple, le livre. C'est du papier. C'est pauvre. Les couleurs, vos peintures, elles sont reproduites avec seulement quatre couleurs. C'est du papier, c'est une relire en colle ou en fil et une couverture. C'est un support très très... pauvre dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose et on peut raconter énormément de choses avec ça. Et il ne faut pas nécessairement vouloir faire des trous, etc. J'ai eu ma phase un peu expérimentale. On va faire un peu expérimental. Mais voilà. Oui. C'est ce qu'il y a rien. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021